En arrivant à l'EPFL, un de mes premiers sentiments, c'est d'avoir été un petit peu perdu. En réalité, c'est quand même un grand labyrinthe avec plein de bâtiments au nom étrange. Le premier jour à 8h15, je suis arrivée dans un auditoire super grand. Il y avait 100 mathématiciens et 100 physiciens, donc ça me fait assez peur. On s'imagine en arrivant à l'EPFL que ce sera très sérieux, très mathématiques, très informaticien, qu'il n'y aura aucune fille. En parlant de l'EPFL, on pense qu'on est tous des geeks. Mais des geeks, c'est ceux qui passent leur vie devant leur ordinateur et qui ne font plus rien d'autre, qui sont livides et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'ici, on fait bien la fête, on est bien vivant. Se sentir vivre, voilà le sens de la vie. Atterrissons à l'EPFL qui n'est pas une usine à cerveau, mais avant tout un lieu passionnant permettant la floraison neuronale. Des choix sont multiples, architecture, environnement, robotique, science de la vie et bien d'autres. Tout est potentiellement attractif. Pour en savoir plus, dénicher des infos, découvrir des vidéos. Consulte le site bachelors.epfl.ch Sous-titrage Société Radio-Canada